Je suis data ingénieur, ingénieur de données, data plutôt, et cette présentation, c'est plutôt le travail d'Alexandre, et il n'a pas pu être là, donc du coup j'ai pris de la relève. Tout ce que je présente aujourd'hui, les slides, le code, tout est sur Github, il y a aussi sur le blog tech de l'effuret.com, il y a une série d'articles sur Spark, plutôt sur Spark avec Java, les tests unitaires, ce genre de choses. Il y aura bientôt des articles sur Spark et Cassandra, et donc si vous voulez avoir plus d'informations ou avoir plus de détails sur ce que ça va être présenté aujourd'hui, vous pouvez aller à cette adresse-là. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais présenter un petit peu le contexte, comment on utilise Spark, les use cases qu'on a actuellement, et aussi comment on pense à utiliser Spark d'ici quelques mois, quelques années. Je vais vite vous présenter Spark. Est-ce que tout le monde connaît déjà ce que c'est Spark ? Il y a des gens qui n'ont jamais vu de Spark, et bon, je vais passer rapidement une petite partie d'introduction. Et après, je ferai une partie de live code, c'est, on prend qu'un vin blanc, donc on part de zéro, from scratch, on monte un projet via Maven, avec du Spark, et on fait nos premières analyses, nos premiers tests unitaires, et je vais présenter après un petit ETL qui va prendre des données d'une base MySQL et qui va les injecter après les avoir transformés dans du Cassandra. Donc, Apache Park chez l'Effuret, nous sommes qui ? Donc, l'Effuret.com, c'est un comparateur d'assurance indépendante, et donc qui permet à comparer facilement des tarifs, des garanties, des franchises et des services des plus de 70 partenaires, donc assureurs. Donc, ce qui se passe, c'est que vous avez un formulaire à remplir. Malheureusement, ce formulaire-là, il est assez grand parce que, comme différents assureurs, ils posent différentes questions, donc ils ont des modèles de coûts qui sont différents, donc ce formulaire est assez grand, et donc ça va avoir des impacts pour plus tard. Et donc, du coup, vous remplissez le formulaire, nous allons faire des requêtes en parallèle sur les web-services des assureurs, donc en temps réel, on va vous donner un petit peu tous les tarifs triés par ordre et prix. Donc, on passe pas mal de temps pour essayer d'optimiser ce formulaire. On va essayer de voir qu'est-ce qu'ils font les gens quand ils arrivent, s'ils ont des points de blocage. On essaie d'éliminer toutes les questions qui sont redondantes, ou s'il y a un profil pour lequel on sait qu'il n'y aura aucun assureur qui va l'assurer parce qu'il a fait trop d'accidents de voiture. C'est mieux de dire à l'internaute, on est désolé, on sait qu'on ne pourra pas trouver d'assurance. Donc, du coup, ça ne sert à rien de remplir les prochains 40 questions juste pour, à la fin, qu'ils soient déçus. Donc, du coup, il était un foie, donc l'histoire commence il y a une dizaine d'années. Donc, c'était une petite start-up, lesfury.com, et donc, du coup, on a commencé à poser les briques du système d'analytics. Donc, c'est un système d'analytics classique. Donc, on a un front, un back, et on a une base de données. On envoie à chaque page vue par l'utilisateur ou à chaque action, donc remplissage de questions ou action sur le site, on envoie une petite information qui est loguée dans une base de données. Donc, le schéma commence très simple avec une simple base de données. Dans la vraie vie, il y a des pics de charge, surtout quand on a des pubs à la télé, il y a des gros pics. Et donc, on se retrouve, quelques années plus tard, à des infrénalytics qui sont un peu surdimensionnés, trop complexes pour ce qu'ils sont. Donc là, typiquement, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Ce qu'on fait, c'est qu'on ne va jamais avoir de requêtes insignes sur le site, donc du coup, on fait des queues de messages, il y a des worker threads qui vont piocher dans ces queues de messages, qui vont insérer un mode batch à plusieurs requêtes à la fois. On va utiliser du sharding pour essayer d'avoir plus de puissance d'écriture en parallèle. On utilise de la réplication. Si quelque chose se passe mal, on met des pen-linkers, donc on met dans des cas spécials pour les serveurs qui ont tombé, quelles étaient les requêtes qu'on devait insérer. Donc, grosso modo, on se rend compte qu'on passe plus notre temps à gérer notre archi analytics qu'à délivrer de la valeur, donc faire des évolutions sur le site. Ça se trouve que ça, c'est un anti-pattern qui est dans le chapitre d'introduction du livre Big Data de Nathan Martz. La solution, c'est de ne pas essayer de remplimenter from scratch, c'est d'utiliser un système en OSQL. Si on regarde un peu plus haut, ça, c'est juste la première partie de notre système de tracking. Donc, comme tous les assureurs dans les années 2000, on a des ETL qui passent la nuit, qui prennent beaucoup de temps, qui vont charger les données qui sont dans la première base runtime, dans laquelle on insère tous les événements de tracking. Et après, on a des reports qui se font ça. Comme c'est les années 2000, on fait du XML, parce qu'on aime bien les XML, pour stocker tous les profils des internautes. On a pas mal de soucis avec ce schéma-là. Donc, premièrement, les ETL sont très lentes, donc on a besoin qu'ils passent la nuit. Cette base runtime, elle ne peut pas grossir à l'infini, parce que, comme c'est une base critique, on ne peut pas l'arrêter trop longtemps, parce que ça va nous exploser les queues à l'entrée. Donc, du coup, ce qu'on fait, c'est, tous les 30 ou 90 jours, ça dépend des données, on va effacer les données. Donc, ce qui se passe, c'est que les données qui n'ont pas été chargées par les ETL dans la base de l'app, sont perdues à jamais, on ne pourra jamais les obtenir. On a une bonne propriété d'immutabilité, donc on ne fait pas des updates dans notre base de données. Mais par contre, on a une partie qui est complète, mais qui est persistée pendant une période limitée, une partie qui est plus grosse et qui est complète, mais qui est complète juste dans le sens qu'on a chargé juste les données qu'on a considérées utiles, à un moment donné. On se rend compte, après des mois, ah oui, ça aurait été bien d'avoir ce KPI là, mais on ne peut pas le calculer parce qu'on n'a plus les données. Donc, dans le bouquin de Nathan Mars, ce qu'on essaie de faire, c'est mettre en place une architecture lambda. Donc, le but, c'est d'avoir une architecture, de séparer la partie runtime et la partie real-time. Donc, on a une petite brique de distribution. Donc, ça peut être une Kafka. Donc, en général, c'est une queue persistante, dans laquelle on va stocker les redata, donc tous les événements. Et ces données-là vont être injectées sur deux flux de données parallèles. Donc, d'une part, on va avoir des ETL qui prennent un peu plus de temps et qui peuvent recalculer toute l'historique. Et d'une autre part, on a un speed layer. Donc, c'est un chemin qui est plus rapide, qui sert à calculer les données en temps réel. Et à la fin, on agrège la vue batch avec la vue real-time pour donner accès aux données. Donc, c'est exactement ce qu'on est en train de faire depuis quelques années chez LeFiré. Donc, on a choisi de faire une sorte de distribution layer qui n'est pas basée sur un Kafka, mais qui est basée sur du Kassandra. Donc, on a un ensemble, un key space qui sert aux données run-time. Donc, ici, on stocke toutes les données. Donc, c'est la redata. Et après, on a des batchs Spark qui vont recalculer des vues batchs sur Kassandra et ils vont stocker le résultat aussi dans Kassandra. Et les vues Spark Streaming aussi sont dans Kassandra. Donc, ce qu'on obtient avec cette architecture, c'est que potentiellement, on peut stocker tout. Donc, toutes les données, on ne se pose plus de questions. On a la possibilité de jouer sur la puissance de l'architecture. Donc, on peut racheter des nœuds, si on veut, et on va avoir un scalabilité arrière. Et donc, on a le click stream des utilisateurs qui est stocké pour pouvoir faire des traitements plus tard. Ce qui est bien aussi, c'est que là, si on a un problème avec le tail Spark qui calcule ces informations à un batch, on peut tout reprendre de zéro. et ce qui nous permet aussi de faire des simulations sur des nouveaux KPI qu'on voulait introduire et comparer les divers KPI entre eux. Et la partie speed, c'est tout de Kassandra aussi, avec du Spark Streaming. Ce qu'on se rend vite compte, c'est que même avant de faire ces petits briques-là de Spark et Spark Streaming, donc les parties ETL, on a commencé d'utiliser Spark bien avant parce que, comme on fait, on a tout un historique d'une quinzaine d'années des données qu'on doit migrer depuis l'ancien système MySQL vers du Kassandra. Et donc, ça, c'est le premier cas pour la migration. On peut utiliser Spark pour... Et on va voir un exemple tout à l'heure. Donc, on voit tout de suite les usages Spark. Donc, on commence, comme tout le monde, à faire analyse ad hoc, éventuellement dans des notebooks Scala. On fait les petits batchs de migration des ETL distribués. Pour l'instant, on n'a pas mis en place le monitoring, alerting métiers, Spark Streaming. Actuellement, on utilise Neo4j pour faire des traitements batch, des traitements graph sur nos données, donc pour comprendre un petit peu les parcours des utilisateurs, ceux qui arrivent plusieurs fois sur le site et ils finissent par ne pas acheter. Donc, il faut trouver la cause pourquoi ils n'ont pas trouvé leur bonheur, même s'ils sont revenus plusieurs fois. Et donc, ça, on aurait bien remettré sur Graphics. Et il y a pas mal de problèmes machine learning qui sont très intéressants. Donc, on espère que cette plateforme va nous donner la possibilité de les traiter. Typiquement, trouver les questions qui sont tarifantes pour les assureurs. Parce que pour nous, l'assureur, c'est juste un black box, un web service. On ne sait jamais ce qui va nous retourner. Et aussi, on pourrait estimer, prédire les tarifs pour les afficher en temps réel aux utilisateurs pour qu'ils voient, OK, sur le profil que j'ai rechagné jusque-là, je sais qu'au plus, je veux avoir des assurances qui vont commencer à tant, centaines d'euros. Donc, du coup, ils peuvent prendre la décision s'ils ne continuent pas. Donc, Apache Spark, c'est presque trop beau pour être vrai. Donc, c'est la lune de miel. Donc, pour ceux qui n'ont jamais vu, c'est un système de calcul distribué qui est général, donc, qui nous permet d'exprimer des traitements général. Donc, on peut aller beaucoup plus loin que du MapReduce. Donc, on a des API dans beaucoup de langages. Il y a aussi du C-Sharp, aussi, que j'ai oublié à mettre. Et on peut choisir notre niveau d'abstraction au niveau de l'API. On peut soit écrire du Rocket qui ressemble beaucoup au SQL, soit faire des opérations sur des données très structurées utilisant des objets métiers Java. Donc, on va voir plus tard. Donc, tout est très bon. Dans le monde Scala, il y a des notebooks. Donc, si vous avez déjà utilisé, c'est des Ripple, donc, Read, Eval, Print, Loop, qui nous permettent d'écrire interactivement des traitements, avoir des visualisations, des graphes, comme on fait dans R ou dans Python. Et dans certains notebooks, on peut lancer des instances à la volée, ce qui est très bien. Par contre, ces notebooks-là, on ne les a pas en Java, mais on peut avoir des cas d'usage, mais là, on va se concentrer sur d'autres cas d'usage, typiquement des ETL et des analyses ad hoc. Donc, ce qu'on n'aime pas aussi pour les notebooks, c'est que, quand on écrit du code, on aime bien avoir du Git pour la versionnement de code. On aime bien avoir du Jenkins pour l'intégration continue. On aime bien faire des tests, ce qui n'est pas très possible dans les notebooks. On veut réutiliser notre base du code existante. Et donc, typiquement, ça, c'est la raison principale pour laquelle on choisit de rester sur du monde Java, donc typiquement chez nous. Et on aime bien notre éditeur de texte. Donc, comment on met en place le Spark sur un projet Java ? Donc, Spark, c'est... Il y a un sous-tour très modulaire. Donc, il y a pas mal de bouts qu'on peut insérer. Et donc, c'est très simple. C'est comme dans tous les autres projets Java. C'est des dépendances maven que vous rachetez dans vos projets. Donc, la première dépendance, c'est un Spark Core, ce qui contient l'ensemble des API MapReduce de Spark. Là, c'est la dernière version, c'est 2.1.1. Vous allez voir que... Il y a aussi, dans le nom de l'artefact, il y a la version du compilateur Scala. Et c'est très important parce qu'il peut y avoir des conflits avec les diverses versions. Donc, il faut s'assurer que vous avez la même version dans votre cluster de prod et dans votre code. Ce qu'on va utiliser aussi aujourd'hui, c'est le module Spark SQL, ce qui permet de faire des data sets et des data frames, donc de manipuler, aller plus loin que les RDD qui sont proposés des bases. Donc, il y a beaucoup de data sources que vous pouvez utiliser en entrée. Donc, presque tout ce que vous pouvez. du Cassandra, du Hadoop, du Elasticsearch. Et donc, ça, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va faire juste data frame, API et Spark Core. Donc, on va faire du live coding. A tout de suite. Le point d'entrée, c'est si vous avez déjà fait du Spark sur un notebook, vous savez que le notebook, il génère pour vous, il n'y a rien à faire, il génère un Spark Context qui est le point d'entrée qui est le point d'entrée de l'API. Ce n'est pas très difficile de le faire. Donc, il y a une classe Spark Session, donc il y a un builder et vous créez votre session Spark. Donc, comment ça marche ? Rapidement. Donc, vous avez votre driver. Donc, c'est votre programme qu'on va être en train d'écrire, le main, qui va s'adresser à un cluster. et donc, ce programme-là, il va envoyer au cluster le code et en général, les données sont déjà au niveau du cluster sur chaque node. Et donc, on va lancer le traitement sur plusieurs machines du cluster qui sont des worker nodes et sur chaque worker node, il y aura plusieurs exécuteurs. L'exécuteur, c'est juste une notion un peu virtuelle, c'est une unité de traitement qui a un core CPU de la mémoire et du disque. Donc, il y a deux modes d'utilisation d'Apple Spark, donc un mode local et un mode cluster. Donc, le mode local, c'est ce qu'on va utiliser plutôt pour les tests unitaires. C'est que vous allez démarrer un driver Spark et un worker sur la même JVM. Et sur un mode cluster, vous allez avoir un nœud maître et votre code va juste dire « Ok, je vais me connecter à tel nœud maître » et après, c'est ce nœud-là, le maître, qui va envoyer le code sur les worker. C'est très important de... Quand vous testez le code, il peut y avoir des différences entre ces deux modes de fonctionnement parce que, comme on est dans... des fois, on peut être sur la même JVM avec un driver et un worker. Il peut y avoir des erreurs de sérialisation qu'on ne voit pas parce que ce n'est pas un mode de cluster. Ok. Ça, je vais skipper. Bon, on va passer à écrire du code. Oui. C'est normal qu'il essaye de... Non, ce n'est pas normal. Excuse me. We have a problem. Sorry. I... Ok. Personne ne m'a dit. I'm having a refresh problem. I cannot see the slides anymore. I can try to... Re-boot. It's okay now. Sorry. I just pushed it with my feet. Okay. Sorry. If you don't see slides, please, we yell. For the life code, it's going to be... Je ne sais pas pourquoi je ne parle en anglais. Donc, du coup, on va dire qu'on va faire du code. C'est bien. Donc, j'ai défini ma première classe. Je vais faire juste une fonction main. j'ai dit que mon point d'entrée dans le cluster, c'est la session Spark. J'ai déjà fait un peu de travail avant. Donc, j'ai rajouté dans mon pomme XML, j'ai rajouté mon dépendance par core, et Spark SQL. Et j'ai rajouté juste deux autres dépendances, JUnit et Asergy pour les tests unitaires. Et j'ai juste spécifié que je veux avoir le niveau de compilation Java 8 pour avoir les lambda. On va travailler sur un petit CSV qui contient les tarifs pour certains clients. Donc, on a l'identifiant du client, la date et l'heure de la tarification, le module dans lequel on a fait la tarification. On a un entier qui est le code de formule pour lequel on a ce tarif-là. On a le tarif de l'assurance. et on a le nom de l'assureur qui est, bon, NasTechFract, c'est toujours le même. Donc, du coup, j'ai cet fichier-là sur lequel on va travailler. J'ai deux classes utilitaires. J'ai juste une classe formule mapper qui va juste décoder l'entier qui est le code formule qui va donner un nom plus facile à lire. Et j'ai juste un Sparkranar qui est juste une classe pour tout dans laquelle j'ai mis juste le schéma vers le CSV des tarifs et j'ai configuré le lugar pour avoir moins de pollution de l'eau. Donc, je reviens dans ma classe principale. Donc, tout commence par la Spark Session. Si vous voyez que je galère un peu, des fois, il y a des problèmes. Vous pouvez poser des questions. Vous pouvez m'arrêter à chaque fois. Donc, je commence par la Spark Session. Donc, j'ai un petit souci. Hop, c'est démon. Hop, 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 hop. La Spark Session, est-ce que c'est la bonne ? J'ai perdu mon point d'entrée. Désolé, je bug. Donc, j'ai dit dans les slides déjà comment j'obtiens le petit bout. Donc, j'obtiens un builder et je fais ça. Pour... j'ai un petit souci. Tu vas mettre dans le main ? Oui, en fait, c'est ça. Merci. Donc, j'obtiens mon builder. Je dois citer le nom du master. Donc là, je vais spécifier que c'est le mode local. Donc, du coup, je veux dire que c'est le master local. C'est le mode local. et je veux récupérer mon driver et je veux mettre ma session et je veux la mettre dans une variable qui va s'en nommer Spark Session. On va faire un petit peu plus long. Donc ça, j'ai obtenu mon Spark Session. Ce que je peux faire, c'est obtenir... Ce que je veux faire, c'est lire à partir de mes données. Donc, je veux faire un read du CSV. Je vais tricher sur le schéma. Donc, je veux dire que j'extends... Désolé, j'ai trop mangé. Donc, j'extends le Spark Runner pour récupérer le pass qui est des tarifs. Et ce que je fais, tout simplement, je peux faire un show et je peux exécuter tout de suite et voir ce que ça donne. Donc là, typiquement, Spark, il va lire les données qui sont dans mon CSV. J'ai rien spécifié avec les paramètres et par défaut, il ne sait pas que la première ligne, c'est le nom des colonnes. Mais il trouve qu'il y a des colonnes et on peut... Il essaie de déduire typiquement le type des données et comme pour lui, c'est juste un fichier texte, tout est du string. Et donc, le type de ce qu'il y a dans mon fichier CSV, c'est un petit peu ça. Spark peut faire l'inférence de type. Donc, ce qu'il peut faire, c'est lire deux fois. Il lit une première fois toutes les données et il va regarder ce qu'il y a dedans, un petit peu les ranges de valeurs et il va déduire que certaines valeurs, c'est des entiers, certains sont des chaînes de caractères. Donc, du coup, il y a une option pour ça. Je vais dire que c'est... Je veux qu'il infère le schéma. Et il y a encore une autre option. Je peux préciser que ma première ligne de mon CSV, celle qui contenait les noms des colonnes, il y a vraiment un header dans mon fichier. Donc, c'est encore une autre option. donc, c'est header. OK. Donc, si je relance, je veux voir qu'il détecte bien les noms des colonnes. Donc, maintenant, mon type de données va avoir une signification pour moi. Donc, j'ai mes colonnes et le type, il a bien été détecté. Ça, avec le prix des deux passes sur le fichier. Là, je suis en mode local, c'est le seul machine. Mais si je suis en mode master et je m'adresse en master, typiquement, chaque worker node va avoir un petit bout de fichier. Donc, soit il est sur du HDFE, soit il est sur une base de données Cassandra sur un nœud Cassandra. Et donc, chaque worker va récupérer une partie de ce fichier. qu'est-ce que je vais faire avec ce fichier-là ? En fait, on va faire un truc très simple. Je veux trouver la moyenne des prix par formule pour un assurant. Donc, ça, ce que j'ai lu jusque-là, je vais faire une variable, ça va être plus simple. Ça, c'est une variable de tarif. Donc, je vais déjà voir que le type de ce que je lis depuis Spark, c'est un dataset d'euro. Donc, ce qui correspond à un data frame pour ceux qui font du Scala, en fait, c'est juste un type de données colonne et pour lesquelles on n'a pas les colonnes qui ne sont pas fortement typées. Donc, j'ai obtenu mes tarifs. je veux calculer une moyenne de prix par formule. Ce que je veux faire d'abord, c'est faire un filtre juste pour montrer comment on fait un filtre. Je veux choisir juste les formules d'un assureur particulier. Si je regarde un petit peu la doc, j'ai plusieurs fonctions. J'ai une qui prend une chaîne de caractère. Je peux dire que si j'utilise cette fonction, je dis que ma colonne assureur égale à une valeur que je peux préciser ici. Je filtre et j'affiche. Du coup, je réexécute. Je ne veux avoir que les tarifs qui correspondent à mon assureur. Ce que je dois faire après, c'est grouper par formule et calculer la moyenne des prix. En général, ce moyen de filtre, on ne peut pas exprimer beaucoup de choses dessus parce que je ne peux pas insérer du code que j'ai déjà écrit. si je veux filtrer avec une fonction qui contient du code, je ne peux pas utiliser cette méthode qui prend juste une chaîne de caractère. Ce que je vais faire, c'est utiliser un autre. Je vais regarder ce qui est disponible. Il y a une qui utilise un filter function. On va essayer de faire ça. C'est juste une classe qui a une seule méthode à implémenter pour laquelle on a une méthode call qui prend un row et qui doit retourner un boolean pour dire si je filtre ou pas. Comment j'obtiens la valeur de l'assureur ? Il y a une méthode getAs avec le nom assureur. Ça doit être equals avec mon superassureur. Normalement, ça va faire la même chose. Comme je suis un Java 8, je peux simplifier cet appel. C'est une classe anonyme. Je vais demander à mon IntelliJ de me générer une lambda. Ce que je vois, c'est que mon IntelliJ a dû me mettre ce casse-là. Il s'avère que je ne peux pas faire sans parce que l'inférence de type dans Java ne nous permet pas de définir quelle est la méthode. Il y a plusieurs méthodes qui ont des signatures semblantes. En ce cas-là, le compilateur peut choisir la bonne méthode. En Java, ce n'est pas le cas. On est obligé de faire ces casse-là. J'ai fait mon premier traitement en filtre. Là, je fais mon group by. Je vais grouper par formule. et ce que je vais faire, je vais calculer la moyenne des primes. Il n'y a rien de bizarre. L'API semble me convenir. Une fois que j'ai calculé ça, j'obtiens mon bon résultat. J'ai ma formule et la prime moyenne. ce que je n'aime pas, c'est que j'ai le code formule et j'aimerais bien utiliser le petit bout de code Java qui fait le mapping entre un code de formule et un readable pour l'afficher. Ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer ma fonction qui est une fonction Java. Je vais l'appliquer, la pousser au worker pour faire du traitement. Ce que je peux faire, je peux créer un UDF, un User Defined Function que je définis au niveau de mon cluster Spark et après, je peux l'utiliser comme une fonction de natif. Donc, comment on fait ça ? Je vais faire un Spark. Je commence par ma Spark session, toujours le nom pour un attrait. Je fais un UDF et je dois enregistrer un UDF. Là, si je regarde, une petite particularité, c'est juste pour l'expérience utilisateur, c'est qu'il y a pas mal des fonctions qui sont semblantes. C'est très dur à trouver celle qui me convient. Je vais essayer de chercher la plus simple. Il y a une qui prend une chaîne de caractère, c'est le nom de la fonction, de mon UDF que je vais créer. J'ai une classe UDF1 qui, je suppose que c'est une classe qui correspond à une fonction qui prend un paramètre et après, il y a le type qui devrait être le type de retour. Je vais utiliser cette fonction-là. Je vais dire readable formule. Je vais dire que c'est le nom de ma fonction que je vais définir. Là, je dois créer un UDF1. Il me demande quoi ? Un entrée, je vais avoir un entier et en sortie, ce que je veux voir, c'est une chaîne de caractère, c'est le readable. J'ai une méthode à implémenter, c'est normal. J'ai implémenté la méthode qui fait le boulot pour moi, qui fait le décodage. donc c'est ça s'appelle comment déjà ? Formule ma part. Donc, il y a la méthode de string qui prend l'integer qui, d'ailleurs, c'est le code formule qui va me retourner ça. Bon, j'ai une erreur. Il me dit qu'il me faut aussi un paramètre. Si je regardais bien, il y avait le nom de la fonction, l'implémentation et il y avait aussi le type de retour. Donc, il y a une classe datatypes et donc retourne en string type. Donc, ça, c'est une classe de Spark. Donc, c'est assez verbeux. Je peux faire encore la même chose que j'ai fait. Je vais transformer ça dans une lambda. il y a encore ce problème de casse qui est obligatoire. Je ne peux rien faire. Je peux utiliser une méthode référence pour que ce soit plus simple. Et voilà, ça, j'ai réagissé ma première fonction. Donc là, je dois l'utiliser pour... je vais l'utiliser pour décoder mes données. Donc, du coup, je rajoute à la fin de mon traitement. Je vais rajouter... Ce que je vais faire, c'est... Je peux créer une nouvelle colonne qui contient la formule readable. est-ce que je dois spécifier aussi... Donc, si je regarde un peu la documentation... Donc là, on a... On spécifie le nom de la colonne. Là, on spécifie exactement ce qu'on veut mettre dedans. Donc là, je veux faire un appel de l'UDF déjà créé et après, des métadonnées supplémentaires. En l'occurrence, on n'a pas besoin. Donc, il faut juste spécifier... Je vais faire le col pour l'UDF. Ce qui se trouve... Donc, il y a une méthode col-UDF qui se trouve dans functions col-UDF. Donc, je donne le nom de l'UDF que je vais créer. C'est readableformule. readableformule. Je veux... Le deuxième paramètre, c'était... Sur quelle colonne je veux appliquer ça. Donc, si je regarde la doc, je dois lui envoyer un objet de type colonne. Donc, je ne peux pas mettre le string de caractère qui représente le nom de la colonne. Mais il y a une méthode utilitaire qui est col qui, à partir d'un string, il donne une colonne. Je vais appliquer celle-ci. Je fais function col. Donc, formule. Formule. OK. Donc ça, il faut probablement l'importer. OK. Je vais faire ça plus joli. et il me manque un paramètre et c'était les métadonnées. Je m'en fous. Il n'y a pas de métadonnées particulières. Il y a une petite erreur. Oui, colonne. Donc, j'ai fait une petite... ce qui se trouve c'est un call.udf avec une colonne. Donc ça, c'était le deuxième paramètre de ça. Et donc, si j'exécute... Donc, j'ai bien ma nouvelle colonne. et qui fait ce qu'il veut. Donc, du coup, j'ai la formule la plus chère, c'est un peu de classe. En fait, non. Ce qui me manque aussi, c'est si je veux trier, je peux rajouter une opération de tri. Donc, je peux faire en sorte sur... sur average de prime. Donc, c'était mon résultat. ça, c'est le nombre de la colonne. Je veux obtenir une colonne, donc je fais call de ça. Et sur l'objet colonne, j'ai une fonction desk qui me fait le tri en ordre à décroissance. Donc, ça, j'ai fait mes premiers traitements. Après, ce que je peux faire, c'est, si je veux trait, je peux faire une variable. Donc, ça, c'est la moyenne prime. Et donc, je peux exprès tout ça dans une fonction qui s'appelle moyenne, on va dire. j'ai fait ma première fonction que je peux tester. Donc, j'ai une fonction qui prend une dataset, donc un objet Spark, qui représente des tarifs et qui retourne la moyenne des primes par formule. Comme je suis dans le mode de Java, j'ai besoin de faire unitaire, donc je vais créer une méthode de test, faire un setup. bon, j'ai un peu trop de retard, je peux vous montrer ce que ça donne plus tard, déjà dans le code déjà fait. Donc, du coup, mon traitement, c'était un petit peu comme ça, donc c'est une suite d'opérations, donc sur un premier dataset de RAW que j'ai obtenu en lisant directement depuis le CSV, je fais des filtrages du groupe by des traitements et à la fin, je fais une opération. Il s'avère que tout est lazy, donc tout ce qui est en bleu, c'est des transformations des données, donc ça va servir juste à Spark pour construire un graphe de transformation qui va être exécuté au moment où j'applique une première action qui est dans ce cas-là, c'est le show. Donc, jusqu'ici, il n'y a rien qui se passe, c'est juste une construction du graphe qui se fait au niveau du nœud driver. Au moment où j'applique la méthode show, c'est le driver Spark qui va envoyer le code qui correspond à ce traitement et il va l'envoyer au workar, et c'est le code qui va être exécuté sur chaque workar, et les résultats vont être rapatriés au niveau du driver et affichés. Il y a un Spark QI qui est très utile pour voir ce qui se passe derrière, donc comment c'est exécuté. C'est exécuté un peu comme une requête SQL, c'est compilé dans un plan d'exécution d'opérations élémentaires qui sont un petit peu à la MapReduce. Et donc, on peut voir si on a des problèmes des données qui transitent trop entre les nœuds sur le réseau via ce Spark QI, donc on aura toutes les informations. Le problème, quand on fait du code Java dans l'IDE, en général, le Spark QI, il tourne sur le... sur le LNE du cluster. Donc, ComSpark, c'est un processus daemon, le MasterSpark. Donc, sur le même processus, on a aussi cette interface graphique. Et donc, quand on fait du code dans Java dans l'IDE, on l'a accessible, donc on peut l'ouvrir avec un navigateur sur un port particulier, mais c'est uniquement pendant l'exécution du mon programme, du main-traitement, ce qui peut être embêtant. Et donc, du coup, il y a un Spark History Server, donc il y a un petit outil, donc il y a une option qu'il faut rajouter à votre session Spark qui dit de stocker tous les événements dans un fichier et après, vous pouvez les rejouer, donc les récupérer avec un utilitaire qui s'appelle History Server pour afficher ce qui s'est passé, voir tous les transferts des données, et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qui est ce data frame ? Donc, c'est juste une collection distribuée des données. Ça, c'est un petit peu ce qu'on a fait. On a créé notre première collection distribuée en utilisant la Spark Session et la méthode CSV. Cette collection, elle est typée, mais pas très fortement typée. Et ça, c'est aussi un désavantage et un avantage. Donc, on peut utiliser ici, au lieu de RAW, on peut utiliser un objet métier, un BIN Java, par exemple. Elle va être fortement typée. Donc, dans ce cas-là, on va dire que c'est une dataset. Un data frame, en ce cas-là, c'est un type alias vers un dataset de RAW. Donc, ça représente juste une donnée et colonne. Et on peut avoir les métadonnées, le nombre des colonnes, les noms et les valeurs, les types de valeurs. Pour l'utilisation, il y a un optimiseur de requête. Je ne vais pas entrer en détail parce que je n'ai pas de temps. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. on peut utiliser nos objets métiers et c'est facile à convertir un dataset de RAW, un dataset générique en un objet métier. Donc, il suffit juste d'utiliser une méthode AS en spécifiant quelle est la classe et que c'est un bin. Et donc, du coup, Spark va faire la conversion automatiquement. Historiquement, il y a un autre API des RDD qui est utilisé à bas niveau. Les opérations des RDD vont être les feuilles du plan physique construites par l'optimiseur de requêtes catalyste. Ça peut aider de connaître ces opérations-là sur des RDD, surtout si vous rencontrez des problèmes. Mais en pratique, ce qu'on va utiliser, on va utiliser toujours les data frames et les datasets parce que c'est plus facile. Les opérations sont disponibles, sont plus haut niveau. Donc, sur RDD, on utilise plutôt des map reduce. Et sur les datasets, on a des opérations plus grouping, des choses comme ça, des agrégats. RDD, je ne veux pas dire. C'est la même performance. Comme c'est du code généré, n'importe quelle API que vous utilisez, le plan d'exécution va être le même derrière, finalement. Et donc, les performances sont les mêmes sur les trois APIs. Et en général, elles sont supérieures à si vous utilisez, vous coderez à la main en utilisant des RDD parce qu'il y a des optimisations que le Catalyste fait et que vous ne pouvez pas faire. Typiquement, ça fait de la code génération et il compile tout dans une seule grosse fonction. Et donc, du coup, il y a tous les appels de méthodes qui sont plus utilisés. Donc, il y aura plus de performances. Donc, vous ne pourrez jamais écrire un général sauf des cas particuliers, des traitements plus rapides en utilisant l'API de bas niveau. Donc, les tests unitaires, typiquement, là, j'ai fait ma fonction qui récupère un dataset d'euros qui représente les tarifs et qui retourne un dataset d'euros qui représente la moyenne. Donc là, c'est cette fonction-là que je vais tester. Donc, du coup, je dois donner des données en entrée. C'est facile à les créer. Donc, on a refactory pour créer les lieux. On doit aussi un dataset d'euros, c'est les données et aussi les métadonnées, donc le type qu'on veut construire. Et donc, il faut construire un struct type. Et donc, avec les données et le type, on construit notre donnée pour utiliser dans notre bifor. Finalement, le code, c'est tester le code Spark. C'est exactement comme faire des tests unitaires. donc il n'y a aucun problème. Il faut avoir en tête. Des fois, idéalement, ça prend du temps à lancer. Donc, vous avez vu quand j'ai lancé mon petit bout de code, il y a un temps de bootstrap parce que je crée un Spark, un mode local qui va tourner sur la machine. Et ça prend du temps. Donc, c'est bien de créer une seule instance de Spark session au début de votre batterie de test. et la réutiliser pour chaque test. Et c'est encore mieux d'utiliser un vrai cluster de tests. Et donc, comme ça, vous testez un mode cluster et donc, vous voyez tous les problèmes. Un autre use case en ETL, c'est un ETL qui va lire des données depuis MySQL. Donc, ça, c'est la partie E, donc extraction de données. après, il y a la partie transformation de données et après, il y a la partie écriture. Donc, on voit qu'avec très peu de code, on peut faire un petit ETL. Ce qui est important, c'est que là, on a une base de données. Ce qu'on va lui donner, je veux dire que je vais lire depuis cette table-là. Depuis cette table-là, je vais lire toute la table, mais je vais faire un truc particulier pour le partitionnement. Donc, ça va être une lecture distribuée. Je vais lancer donc, derrière, quand je vais exécuter ça, il y aura des requêtes qui vont être lancées en parallèle. Je vais dire que j'utilise cette colonne-là que je sais qui a des valeurs comprises entre min et max et je vais la partitionner en, disons, 100 partitions. Donc, ce qui va se faire derrière, c'est qu'il y aura 100 requêtes qui vont être générées. Donc, une pour chaque exécuteur. Et donc, il faut faire gaffe parce que vous pouvez facilement faire tomber votre base de données si vous ne faites pas gaffe à vos paramètres. C'est ce que j'ai fait dans mon premier ETL. Et je faisais ça sur la base de prod. Et après, le traitement, c'est facile. Donc, c'est un petit peu le même API qu'on a manipulé tout à l'heure. Et à la fin, la méthode d'écriture est très facile aussi. Donc là, on écrit dans du Cassandra. On spécifie juste que le format c'est du Cassandra. Et ça, c'est un plugin. Donc, il y a un plugin pour tous les bases de données que vous voulez. Vous pouvez aussi vous créer vos propres plugins pour écrire. On spécifie dans quelle table. On dit qu'on fait un mode append et à la sauvegarde. Chaque petit bout de données qui va être stocké sur chaque QR cas va être sauvegardé en parallèle dans le Cassandra. Donc, je n'ai pas trop de temps ce qui me reste. Un petit peu les conclusions. On a vu qu'il y a l'inférence de type qui manque beaucoup en Java par rapport à Scala. Ça nous oblige de caster. Il y a aussi un autre problème qu'on n'a pas vu mais c'est qu'on doit passer des convertisseurs de type explicite alors que Scala ça passe par des conversions implicites. L'API n'est pas très lisible à cause de ce use case. La plupart des fonctions se trouvent dans une classe qui n'est pas très bien documentée. Donc, s'il y a quelque chose qui est une fonction que vous cherchez regardez plutôt dans cette classe-là. On peut écrire si on connaît bien l'API on peut écrire du code très précis qui ne contient même pas les casts. Donc là, il y a un petit problème un petit exemple avec un word count qui en utilisant les fonctions split et explode ça fait un truc magique. Si vous voulez ne pas être pollué par tous les casts explicites vous pouvez faire juste utiliser un petit plugin qui peut être à la fois le plus beau des rêves et le plus mauvais des cauchemars. donc là je vais juste l'activer si j'arrive. Ah ! Contre-shift. J'ai perdu un truc. Oui. Donc je vais réactiver ce petit plugin-là et ce qu'il fait c'est typiquement ils essayent d'afficher une vue plus compacte de votre code comme c'était pour les lambdas avant que les lambdas soient sur le Java 8. IntelliJ vous affichait une manière plus concise des données. Donc si je remets mon presentation mode OK je me remets je me reste sur la classe sur laquelle j'étais donc du coup je vais voir des trucs bizarres. Donc ça c'est le code que j'ai écrit tout à l'heure. Est-ce que vous vous rappelez dans quel langage j'ai écrit ce code-là ? Bon j'écris dans Java. C'est quoi comme langage ici ? C'est un petit peu une autre touche parce que c'est une combinaison de plusieurs langages. C'est juste c'est le plugin qui va vous donner une vue plus concise de votre code. Donc là si je clique dessus je vais voir exactement le code que j'ai écrit. Et donc du coup il fait cacher un petit peu tous les castes et tout ça. Donc ça c'est le plugin qui le fait. Ça peut être bien ou pas en fonction de vos utilisations. Et donc pour conclure l'API est riche et puissante donc le problème positif c'est qu'on a presque la même utilisation que dans ce cas-là. On peut écrire des unit tests on peut choisir notre niveau de typing. Il y a des petits soucis sur la documentation la plupart du temps donc il y a des petits class bridge qui ne sont pas très bien documentés et il faut faire forcément aller vers le Scala doc donc la doc Scala en faire un ce type moins puissant. L'idée donc les plugins peuvent faire une partie pour améliorer un petit peu la lisibilité. On a l'intégration dans notre écosystème et ça c'est la raison pour laquelle on l'utilise. Et par contre il n'y a pas du Ripple et du notebook donc on ne peut pas prototyper, visualiser réutiliser le contexte donc à chaque fois on refait tous les traitements. il y a un shell qui est prévu pour Java 9 qui devrait apparaître dans 30 jours s'ils ne vont pas repousser mais le problème c'est qu'on ne peut pas encore l'utiliser sur Spark il y a des problèmes de compatibilité Spark JDK 9 qui ne sont pas prêts à être résolus et aussi ils n'ont pas un roadmap parce qu'ils veulent laisser tomber le support JDK 7 avant d'intégrer le JDK 9. voilà donc le verdict c'est qu'un Java c'est trop il y a ses propres ses petits problèmes mais grosso modo c'est utilisable en prod sans souci et l'API il est assez concis et facile à utiliser donc si vous avez des questions merci applaudissements 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 Merci.